Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette découverte totale de Final Fantasy VII Rebirth, deux mois après tout le monde car oui, ce jeu est sorti le 29 février 2024 en cette année bisextile et c'est sorti exclusivement sur PlayStation 5. Et c'est un concurrent, en tout cas sérieux d'après la presse, au titre de jeu de l'année car il a notamment eu un titre l'année dernière, avant même sa sortie, de jeu le plus attendu de l'année par les Game Awards. C'est pas rien car souvent les jeux qui ont ce titre ont le titre de jeu de l'année l'année suivante, à de rares exceptions. Après, Coucou, Tear of the Kingdom, qui ne l'a lui pas eu du tout. Mais Elden Ring, lui par exemple, l'a eu. Et bien j'ai hâte de découvrir, donc pour ceux qui ne connaissent pas Final Fantasy VII, et bien c'est l'un des piliers du jeu vidéo, du RPG japonais. Et il faut savoir que ce jeu fait partie d'une trilogie de remasterisation de Final Fantasy VII qui a débuté en 2020 avec le Final Fantasy Remake, que j'ai fait d'ailleurs quasiment à sa sortie, suivi par ce Rebirth, et dans quelques années on aura la troisième et dernière partie de cette remasterisation complète. Mais ils ont fait en sorte vraiment d'avoir trois jeux distincts. Petite précision, le jeu que je vous ai fait récemment, Crysis Core, n'a rien à voir avec le jeu de base, car lui c'est tout simplement un préquel au jeu Final Fantasy VII de base. Donc après, c'est pas obligé de l'avoir fait, mais en tout cas, on le conseille. Donc on va bien sûr appuyer sur le bouton pour aller dans ce menu principal. Je le découvre en même temps que vous, bien évidemment. Et petite précision, parce que ça on le lit très rarement, et c'est rarement souligné, et pourtant c'est un souci que beaucoup de joueurs ont. Je voulais le signaler dès maintenant, parce que c'est vraiment quelque chose qui est à signaler. Le jeu est ultra volumineux. Donc sachez juste que si vous voulez prendre ce jeu, faites de la place sur votre PlayStation 5. C'est d'ailleurs, je crois, le premier jeu PS5 que j'ai acheté, qui est sur deux CD. Enfin, en tout cas, un CD de data et un CD de jeu. Donc autant dire que, ouais, on est sur à peu près 120, 140 gigas d'espace. Donc on est sur le même niveau qu'un GTA ou qu'un Red Dead Redemption. Donc autant vous dire qu'on est sur du très très lourd. Donc on va voir si cet espace disque est justifié ou non, car on a également des Call of Duty qui prennent énormément de place, mais au final pour pas grand 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 chose. Donc après, c'est une question de talent. Donc est-ce que Square Enix, qui sont à la baguette pour ce jeu, ont le talent ? Eh bien, on va le voir tout de suite dans cette découverte. Donc on va vite fait faire un tour dans les réglages. Vite fait. Donc on va rester en normal. Mode de combat actif. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des... Faire pivoter, on va rester comme ça. Échelle de... Bon, pour l'instant, on va... Ah, parfait. Locuteur et sous-titres. Locuteur et dialogue. Oui. Donc ça, effectivement, je veux bien. Est-ce qu'on est bien en français ? Je pense qu'on va bien être en français. Parce que oui, le jeu, contrairement à la Crisis Core, est bien normalement doublé en français. Comme c'était le cas d'ailleurs dans le premier Final Fantasy VII Remake, si je ne dis pas de bêtises. Ah, haut-parleur. De la manette sans fil, ça. Haut-parleur standard. On va rester effectivement sur des haut-parleurs standards pour que vous puissiez éventuellement les entendre. Fonction de vibration, oui, activée. Bon, pour ça, on est bon. Langue. Français, tout à fait. Donc les voix sont bien en français, avec des sous-titres en français. C'est parfait. Je sais que ça peut être une hérésie pour certains. Mais bon, je suis reconnaissante du travail de certains doubleurs qui sont excellents. On a vraiment la chance d'être dans un pays avec des talents de doublage. Donc on va en profiter. Je ne sais pas qui a la baguette dans ce remake, qui sont les voix. Alors, oula. Permettons d'obtenir des bonus. On se présente sur votre console PlayStation 5. On va vérifier les données sauvegardées. Normalement, j'ai du remake. Oui, tout à fait. Donc vous pouvez obtenir la matéria d'invocation Léviathan. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Au paroleur de la médecin, fil désactivé, oui. On va jouer en normal. Parce que ça va être une longue aventure et je n'ai pas envie de la rusher, celle-là. Surtout vu le prix du jeu, que j'ai payé quand même 68 euros. Qui est du coup l'un des jeux les plus chers que j'ai pu payer. Même typiquement, pour vous donner une idée, Like the Dragon, je l'ai payé moins cher. Elden Ring, je l'ai payé moins cher. Bon, après, lui, c'était en promo. Rares sont les jeux pour lesquels j'ai mis autant d'argent. Pour le coup, en général, j'attendais promotion. Mais ce jeu, je l'attendais. J'ai beaucoup aimé la première partie. Et à ce qui paraît, là, on est encore au-dessus. Donc, clairement, la hype était à son maximum. Et surtout que là, j'ai un petit creux dans le timing pour pouvoir le proposer. Donc, du coup, je vais le faire maintenant plutôt que d'attendre dans plusieurs mois que tout le monde soit passé à autre chose, tout simplement. Je parle beaucoup en ce début de vidéo. Mais bon, on est en mode détente. De toute façon, la vidéo va durer très longtemps. Il y aura plusieurs vidéos, je pense, aussi. On va le faire en actif. Et on va voir tout de suite ce qu'a ce Final Fantasy dans le ventre. Cinématique d'introduction. Rejoins-moi vite, Cloud. Cloud Nuage ! Excusez-moi, j'ai oublié de la faire. Je vous parle en direct de l'autoroute. Voyez donc cette désolation. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits. Et la route s'est complètement effondrée. Une abondante fumée s'élève de plusieurs bâtiments. Et l'on peut constater des incendies ici et là. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits. L'effondrement du plateau... L'effondrement du plateau du secteur 7 et plus récemment une tornade qui s'est formée sur l'autoroute et qui a provoqué de très importants dégâts dans une zone allant du secteur 0 au secteur 2. Suivant l'avis de la compagnie Shinra, le maire Domino et les autorités de Midgar ont déclaré que la tornade avait été causée par une arme de type inconnue et ont accusé le groupe terroriste Avalanche d'être responsable de cette attaque. N'excluyant pas une implication du Wutai malgré la trêve actuellement en cours, ils annoncent vouloir poursuivre leur enquête. Donc bien évidemment, le jeu reprend exactement là où s'est terminé le remake avec un combat dantesque et surtout Midgar qui était un peu mis à mal par bien sûr ce combat mené de main de maître par notre ami Sephiroth qui a bien sûr fait des ravages. Et du coup nos héros normalement devraient sortir de Midgar là où la première partie se passait intégralement dans Midgar. Et bien là dans cette deuxième partie on va normalement, si je ne dis pas de bêtises, sortir de cette ville assez particulière, assez oppressante et mystérieuse afin de partir à l'aventure dans un visiblement open world. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai vraiment hâte. Attends mais c'est Zach ? Il fout quoi lui ? Ce n'est pas logique. Excusez-moi mais ce n'est pas logique. Ce qu'on fait Crysis Core, là devrait être... Final Fantasy VII Rebirth, bien évidemment c'est le... Je respecte quand même le titrage. Mais pourquoi Zach ? Pourquoi ? Ce n'est pas logique. Le... Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Les réacteurs m'a co-détruit, l'effondrement du plateau... L'effondrement du plateau du secteur... Il paraît que cette tornade a balqué une grande partie de la vie. J'ai entendu dire qu'il y avait encore eu une explosion. Elle a été provoquée par la tornade ? C'est quand même incroyable tout ce qui se passe en ce moment. Nous poursuivons notre reportage en direct des lieux de la catastrophe. Oeuvrant parmi les décombres de l'autoroute, les gardes de la Chine racontinent de rechercher des survivants. Un des suspects restait pas par un ancien soldat. Selon les rapports, il a une épée broyeuse. Il est probablement en fuite. Je répète, le fugitif est un ancien soldat armé d'une épée broyeuse. Tiens, filme ça ! Emmenez-le là-bas ! Oh, Barrette ! Oh, tu fais... Oh, je ne sais pas ! Ah, mince ! Vite ! Tourne la caméra ! Viens, Brésil ! On va venir l'équipe au secours ! On a récupéré les cibles ! On les ramène en hélicoptère ! Brouillez-vous ! On va décoller ! Ah ! Air hit ! Hé ! Arrêtez ça ! L'hélicoptère vient lui de décoller ! Et la mise en scène, on va le voir ! Vous l'aurez cherché ! Vélico ! Ah oui, on va contrôler Zach dès le départ, c'est ça ? Non ! J'ai vraiment pas compris la fin de Crisis Core, mais c'est pas logique qu'on le voit là, lui. Oh oui, on contrôle Zach dès le départ ! Ah, j'étais pas du tout au courant ! Vraiment, de toute façon, ce jeu, je n'y connais... Enfin, je ne connais pas grand-chose de ce jeu, hein. Je connais les grandes lignes, bien sûr, de Final Fantasy XVII, mais je n'ai rien vu, en tout cas, de cet opus particulièrement. Je me suis évité tout le spoil. Et là, déjà, c'est une grande surprise pour moi. Je ne savais pas qu'on contrôlait Zach au début. J'avais entendu parler de la présence, en tout cas, de Zach, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi marquée. Je m'attendais à des flashbacks ou des trucs comme ça, ou qu'ils reviennent de façon justifiée. Mais là, il est en mode « Coucou ! » parce que je ne crois pas qu'il était présent dans le 1. Alors, après, je peux dire des bêtises, parce que le 1, je l'ai face à sortie, et je n'ai plus trop de souvenirs au niveau du scénario. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé le jeu et que j'avais fait quasiment toutes les quêtes annexes. En tout cas, que je pouvais le faire, parce qu'en fait, ce jeu avait une particularité, c'est qu'on avait le choix, des fois, entre deux quêtes annexes, entre deux choix, et du coup, on ne pouvait en faire qu'une sur deux. C'est-à-dire que le fait d'accepter cette quête-là, ça empêchait d'en faire une autre. Du coup, pour avoir le patin, il fallait forcément faire plusieurs parties en faisant, bien sûr, les autres choix. Parce qu'il me semble que pour avoir le patin, il fallait faire toutes les quêtes annexes. En tout cas, j'avais fait une seule partie où j'avais vraiment tout fait, ce que je pouvais faire en une seule partie. Et il n'était peut-être pas mon jeu de l'année 2020, mais il faisait vraiment partie des jeux que je préférais en 2020. que bon, en 2020, il y a quand même eu Crash Bandicoot. 4, il y a eu Like a Dragon que j'ai fait à posteriori. Il y a eu aussi The Last of Us 2, mais il était aisément dans mon top des meilleurs jeux de l'année. Sorti, bien sûr, pendant le Covid, et que j'ai eu à l'issue du Covid, dès le déconfinement, je crois, au mois de juin. Donc là, on va visiblement apprendre les combats, donc attaquer carré. En fait, c'est cool, c'est du combat à la Kingdom Hearts, comme ça, j'adore. C'est forcément le combat au tour par tour. Je ne suis pas forcément le plus fan. Par contre, le son du jeu a vraiment augmenté, ce qui était un peu pénible à configurer parce qu'au début, il n'y avait pas de son. J'espère que ça va être suffisamment fort. Et au pire, après le combat, je vais aller faire un tour dans les options pour baisser un peu le son. Rassurez-vous. Donc là, bien sûr, je vous laisse un petit peu d'ambiance sonore, un petit peu vous immerger dans le combat et dans le jeu. On va profiter du fait que le son du jeu soit suffisamment fort. Ce jeu est vraiment un plaisir pour l'instant à jouer. On a vraiment une impression de Kingdom Hearts pour le coup, et ce n'est pas déplaisant. Vraiment. Iris ! Où est passé l'ancienne ? On est tous morts, si on ne la récupère pas ! Fermez vos gueules ! Et cherchez l'arbre ! C'est quoi, ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah... Aéris... Je suis enfin revenu. Je suis enfin revenu. Quelle tristesse, bien évidemment. Donc Iris, pour ceux qui n'ont pas fait Crysis Core et la petite amie de Zack. La chute d'un héros, chapitre 1. Alors attendez, j'ai l'impression qu'on va carrément refaire Crysis Core en fait là. Et toi, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Hé, c'est dans toi. Ah, c'est jeune. Au fait, il serait peut-être temps de nous dire en quoi consiste la mission. Si c'est encore un boulot comme celui des Tark, je vais devenir fou, moi. Pourquoi ? Juste, quand je deviens première classe, on a un cessez-le-feu qui met fin à la guerre contre le Wutai. J'ai perdu l'occasion de m'illustrer au combat, alors que je voulais devenir un héros, comme toi. Navré, mais on va inspecter un vieux réacteur Mako. C'est donc similaire à une mission des Tark. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a quelque chose à faire. Et c'est où ? À Nibelheim. Nibelheim ? Mais c'est là d'où je viens. Les créatures nous barrent la route. Sortons. Cloud, occupe-toi de l'autre. Quelle classe, quelle présence. C'est Piroth, mesdames et messieurs. Bien sûr, Cloud aussi, avec. Ah, on contrôle ces Piroth. Ah, attendez, juste avant. Est-ce que je peux aller dans les options ? Options, non ? Pas options ? J'ai pas le droit aux options ? Je regarde juste comme ça, si on a... Non, on n'a pas moyen d'aller dans les options. Désolé, je ne peux pas baisser le son. Mais bon, ça va le faire, vous inquiétez pas. Ah, on contrôle du coup Sephiroth dès le départ, comme ça ? Ah, c'est le fan service absolu, là. D'ailleurs, est-ce qu'on l'a déjà contrôlé ? À part dans Smash ? Énorme question. Peut-être dans un jeu de combat. Nibelheim, tu dis ? C'est le site du tout premier réacteur Macomb ? Hein ? Oui. Ça s'est passé au mois de septembre. Il y avait eu un problème avec le réacteur. Les gens du village étaient inquiets et d'étranges créatures étaient apparues. Plusieurs témoins les avaient vus rôder. Mais c'était que le début. La milice improvisée a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle a fini par demander l'aide de la Shinra. Alors on nous a envoyés là-bas. C'est Firos et moi. Je le reconnais ce village. Je le reconnais. Effectivement. Il est dans Crisis Core. Ça doit faire longtemps que tu n'es pas revenu. Je ne peux imaginer ce que tu ressens. Je n'ai pas vraiment de village natal, moi. Euh... Mais alors ? Et tes parents ? Ma mère s'appelait Genova. Elle est morte peu après ma naissance. Mon père... Attends. Genova comme ce truc dans la tourchine rare. Ouais. T'inquiète. J'y reviendrai. Mais pourquoi je te parle de tout ça ? Bien. Allons-y. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Ander, le maire du village. Je n'en reviens toujours pas. Le grand Sephiroth qui nous rend visite en personne. Venez, je vais vous accompagner. Attends, c'est pas tous les jours qu'on a la visite d'un boss caché de Kingdom Hearts. T'es en vrai. C'est de la classe, non ? Tu peux disposer. Profite de cette journée. Hum. Bien évidemment, il a donné des cauchemars à tout le monde sur Sephiroth. Donc appuyez sur option pour obtenir le menu... Pour ouvrir, pardon, faut obtenir. Je fatigue un peu quand même, hein. Pour ouvrir le menu principal afin de consulter les attributs des personnages ou de votre inventaire, de changer les armes ou encore d'insérer des matérias dans vos pièces d'équipement, vous pouvez changer les paramètres du jeu dans le menu principal, système réglage. Utiliser rond en dehors des combats permet d'effectuer des actions dites de parcours, comme les roulades ou des sauts, en espérant que ce soit mieux que dans Forspoken, du même studio de développement. Enfin, en tout cas, du même éditeur. Pardon. Ces actions varient en fonction du lieu parcouru, du contexte et de l'humeur de Cloud. Je veux pas. Le jeu va se rebeller. Alors, on est parti. Donc c'est cool, on a une petite map en haut. Donc on a l'objectif en haut à gauche. Et on va enfin pouvoir faire un tour dans les options pour faire un petit tour. Comme on a vu, on ne peut pas le faire pendant les combats. Enfin, on peut appuyer sur pause, mettre le jeu, figer le jeu pendant un combat, mais on ne peut pas modifier tout ce qu'il y avait là, en tout cas. Donc on peut permettre de faire... Mode photo, ah, il y a un mode photo. Ah, le mode photo, bien évidemment. Regardez-moi ça. Est-ce que je peux cacher le menu ? Voilà, ça sera la miniature. Voilà, c'était juste pour la petite miniature. Oui, je m'embête même plus maintenant. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Réglage de combat, sort, élément matériat, options, système, je suppose. Réglage. Le son, tout à fait. Le volume global, on va le baisser un petit peu, on va le mettre à 8. On va le mettre à 7 même, ouais. On va le mettre à 7. Point de progression. Non, surtout pas. Donc on a visiblement des contenus téléchargeables. Je ne suis pas allé voir dans le shop pour voir ce qu'il y avait comme petite bêtise à télécharger. Donc après, il y a aussi tout ce qui est équipement, etc. On est au niveau 40, d'accord. Réglage de combat. Donc on a des raccourcis qui vont nous permettre d'avoir, bien sûr, des éléments. Alors après, je pense qu'on va être au niveau 40 parce que c'est un flashback. Vous allez voir, quand on va retourner dans le présent, on sera niveau 1. Ça va être génial. Matériat, donc c'est tout ce qui est, bien sûr, la magie. Tout ce qui est altération. Donc on peut en porter qu'il y a un certain nombre, bien évidemment. On pourra avoir des sorts. Et on pourra avoir des trucs du style HP+, etc. Ou même des coups un peu plus vénères. Équipe. Bon, de toute façon, pour l'instant, on va laisser comme ça. On ne va pas s'amuser. Et là, donc, on a aussi le manuel. Ok, très bien. Bon, voyons voir ce que ça vaut, en tout cas. Est-ce que les 68€ sont justifiés à première vue ? Bien évidemment, encore une fois, c'est un jeu qui va durer très longtemps. On annonce à peu près 40 heures de durée de vie en ligne droite. Donc ça va être une belle épopée sur Twitch. Et sachez que je vais vous proposer normalement cette vidéo assez rapidement. Pour que vous soyez au courant que je commence ce jeu sur Twitch. Et bien sûr que l'aventure va être dans les prochaines semaines. Pour information, le jour où je commence ce jeu, on est aujourd'hui le 21 avril 2024. Donc normalement, je devrais peut-être faire en sorte de vous sortir la vidéo pour le 22. Si je fais les choses bien. Comme ça, je me suis engagé sur la date, je serai obligé de le faire. Et là, on va être effectivement le 22 avril 2025. Donc c'est Firoth, c'est la mairie, il ne faut pas rater ça. Ah, la Shinra est arrivée. Merci d'être venue. La Shinra ? Shinra. Oh, mais ça alors ! C'est toi, Cloud ? Je ne t'avais pas reconnu. Mais si, c'est moi. On va juste se refaire un petit tour dans les options. Désolé, on est à la bonne franquette. On va remonter le son à 10 en fait. Et on va baisser le volume de la musique et des effets sonores à 7. Comme ça, on va laisser les chansons pareilles à 7. Voilà. Comme ça, au moins, on va mieux entendre les voix des personnages. C'est bon. Du coup, est-ce que j'ai une destination ? Donc là, il faut aller à la mairie, c'est ça ? Je suppose que la mairie, c'est un... Retour au village natal. Ok, il faut faire un petit demi-tour. Il faut se reposer, il faut trouver un lit, c'est ça ? D'ailleurs, oui, sur cette place-là, il y a d'ailleurs une mission que j'ai en tête qu'il y avait dans le Crysis Core. Mais ça fait plaisir de retourner dans cet environnement. Je ne peux pas encore répondre, bien évidemment, à la question est-ce qu'on est obligé de faire Crysis Core ou pas avant de faire ce Final Fantasy VII ? Mais j'essaierai bien sûr de donner la réponse un peu plus tard, si c'est nécessaire ou pas. Allez, on va du coup raconter une histoire. Dans la maison de Cloud, de Claude Nuage ! Mon père est mort quand j'étais encore enfant. Ma mère habitait donc toute seule ici. Ça faisait bien deux ans qu'on ne s'était pas vus, elle et moi. Et d'ailleurs, ça a été la dernière fois. J'arrive ! Ah bah, c'est Claudia. Ah bah, c'est littéralement... Ouais, ok, c'est bien le fils de sa mère. Ça aurait pu être sa sœur ! Laisse-moi un peu voir, comme tu as changé. Tu as très fière allure, tu sais. C'est donc ça l'uniforme que portent les soldats. Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu... Je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Pas vraiment. Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville. Moi, ce qui me rassurerait vraiment, c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je sais ce qu'il te faudrait. Une fille un peu plus âgée, qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux. Vous feriez un couple parfait, si tu veux mon avis. Dis-moi, tu manges bien à chaque repas, au moins. En fait, Cloud... Mais tu sais, Cloud... Je n'ai pas raison, Cloud. Tu es mon fils. Je serai toujours là pour... Sauf dans quelques jours. Excusez-moi. Ça suffit. Bon. Le jeu, il faut qu'on fasse un point, là. Je vais me prendre quelques secondes, hein, bien évidemment, parce que là, il s'est passé quelque chose. Socialement, je ne peux pas laisser passer ça. On sent que l'écriture est très 90. Monsieur le jeu, sache qu'aujourd'hui, le mythe d'une fille qui court après un gars n'existe pas. C'est de la fiction. C'est l'inverse. Aujourd'hui, les filles, sentimentalement, ont le pouvoir. Donc du coup, elles ne courent plus après les mecs. Elles savent qu'elles ont juste à dire « Eh, comment tu vas ? » Pour gagner. Un homme doit, lui, ramer à mort. Donc le mythe, aujourd'hui, des femmes qui courent après les hommes, c'est du pur bullshit. Je suis désolé de vous le dire. Vraiment. Bref. On va ouvrir la carte, du coup. Moi, ça m'a énervé. Donc il faut aller là. Oh putain. Il parle de l'épée. Ok. Tu parles bien de l'épée. Parce que je ne veux pas avoir de problème. Bien évidemment, je veux que la monétisation qui n'existe pas dans cette vidéo puisse peut-être un jour exister. Mais en tout cas, que cette vidéo puisse être disponible sur YouTube. Oulah, 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 oulah. Moi aussi, j'ai envie d'aller le voir. Donc du coup, je dois aller le voir. J'en ai rien à faire. On peut sprinter en appuyant bien sûr sur la touche R2. Mais je suis déjà allé là, non ? Voilà, t'es qui, hein ? Petit bras. Mais t'inquiète pas, je le compense avec autre chose. Non mais je rigolais, hein ? Je rigolais, je rigolais. Non, 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 non. Mais tu es beaucoup trop maigre. Tu dois manger plus. Je t'ai rien demandé. Tu pourrais devenir mon disciple. Non ? Non, merci. J'ai d'autres élèves de ton âge, tu sais. Et ils sont nombreux. Très nombreux. 128 exactement. C'est sur tous mes fils. D'autant de femmes. Oh, Tifa ! Tifa. Ouais. Elle va devenir très forte. Cette fille a un don. Elle saura porter ton fils. Mais bien sûr. Tu en doutais. Eh ben, t'es pas très perspicace. C'était il y a cinq ans. Ouais. Vas-y, j'ai envie de... Ouais, ben voilà. Comme par hasard. Pareil, le jeu, ça se passe pas comme ça. C'est pas quand on dit « Ah, il te faut quelqu'un ». Ça, pareil, à chaque fois, c'est « Ah, Matt, il te faut quelqu'un et tout. » Ah ben, c'est bien, en me disant ça, il y a quelqu'un qui va tomber du ciel. Non, ça se passe pas comme ça. C'est dans les films. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. J'ai hâte que tu me montres comment se bat un vrai soldat de la Chine-Rat. Oui, je suis dans un mood, là, à dénoncer. Bonjour, madame. Donc forcément, j'en ai une. Ah oui, je vais pas rapetisser. Bon. Visiblement, on va aller se reposer. Donc là, il y a une chambre. Il y a une chambre. L'ensemble des chambres, une. Ah, cool. Bon, ben, mon lit, on va dire que c'est celui de... Celui-là ? Non ? Pas là ? Dans l'armoire ? Non, je peux rien faire ? Non ? Ben... J'ai rien à faire, là. C'est ça que tu es en train de me dire, le jeu. Oh ! Bien sûr, hein. Ah non, c'est un coup de hasard. Oula, non, surtout... Ne spammez pas croix, d'accord ? C'est un risque d'utiliser des soins pour rien. Alors, voyons voir. Non, ben, non, y'a rien. Ah ! Bonjour. Elle prend pas peur comme ça, hein. Ah, je vais arrêter, je vais arrêter. J'arrête, 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 j'arrête. Voilà, je vais me prendre après des commentaires de personnes qui ne veulent pas que je fasse de mal aux gens qui passent le balai. Et donc, du coup, on va monter sur le château d'eau pour notre rédemption. Bah oui, y'avait une échelle. Le mystère. Et ça m'attoporte des fenêtres. C'est pas genre... Lève la tête et assume. Non, Claude, on est en 2024. Tu n'as pas le droit. Ah, bah voilà, maintenant, il fallait aller à l'auberge, en fait. Ouh. Ouh. Ouh, la progression, là. Alors, y'a peut-être un symbole avec le château d'eau, mais je trouve ça bizarre. Je ne l'avais pas remarqué à l'époque. Mais maintenant que j'y repense, depuis notre arrivée au village, j'ai l'impression que Sephiroth n'était pas dans son état normal. Ah, Sephiroth. Qu'est-ce que tu regardes ? Ce paysage. Quoi ? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça va pas ? On part pour le réacteur demain, dès que le soleil sera levé. Tu devrais aller te reposer. Ouais. Bonne idée. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Toi aussi. Bisous. On veut pas savoir. Alors, je sais plus quand Zach et Tifa se rencontrer, c'est avec Cloud. On raconte que c'est une grande fille, maintenant. On part dès que la guide sera là. D'accord. Mais attends. C'est Firos, écoutez. Il vaut mieux que ce soit moi qui vous guide. Ma fille n'est pas... Papa ! Tifa. C'est trop dangereux. Tu ne peux pas y aller. On a déjà assez parlé de tout ça. J'aurai deux soldats costauds avec moi, alors t'inquiète pas. Tifa ! Je suis ravie de vous voir. C'est un honneur de vous accompagner. Tifa ? Attends, c'est toi notre guide ? Oui, exactement. S'il vous faut le meilleur guide de tout le village, alors ça ne peut être que moi. Mais c'est trop dangereux. Tant que tu seras là pour la protéger, elle ne risquera rien. En route. Sephiroth, il a la voix de Nathan Drake, non ? Sephiroth, une photo, s'il vous plaît. Allez, on y va. Tu peux lui demander ? Monsieur Sephiroth, je vous en prie. S'il te plaît, Sephiroth, ce sera un grand honneur pour moi. On se met là ? Et c'est parti pour la célèbre photo. Très connue, celle-là. C'est beau, en tout cas, le jeu est beau. On est bien sur PS. Vous pouvez faire courir un personnage hors combat. Pour cela, il suffit de maintenir R2 ou d'appuyer une fois sur le stick L3. Dans ce cas, le personnage continue à le courir jusqu'à ce qu'il arrête de se déplacer. Le personnage aura automatiquement recours aux actions parcours lorsqu'il effectue un sprint. Ça, c'est une excellente chose. Vous pouvez utiliser votre arme hors combat en appuyant sur carré. Cela vous permet notamment de briser les caisses d'approvisionnement de la Shinra grâce auxquelles vous pouvez obtenir des objets ou récupérer des PM grâce aux pierres macos. Les armes ne peuvent cependant pas être utilisées dans certains lieux, comme les villes par exemple. Donc voyons voir si on peut vraiment sortir des limites. On va faire des petits tests, comme ça. Cette vidéo-là va aussi servir à ça. Pour que vous puissiez voir comment se comporte le jeu quand on cherche à aller en dehors des sentiers battus. Et surtout s'il y a des choses à récupérer en dehors des sentiers battus. Parce que je pense que là, c'est un endroit sur lequel on ne va pas forcément revenir très souvent. Effectivement, j'ai l'impression qu'on ne suit absolument pas le guide. Pour l'instant, je suis plutôt convaincu. Après, Final Fantasy, globalement, c'est une licence qui m'a particulièrement plu. Il y a eu des épisodes que j'ai un peu moins aimé que d'autres. Sachant qu'en plus, en général, un Final Fantasy est souvent différent d'un autre. J'avais commencé la série, pour ceux qui ne savent pas, avec le 15, que j'avais plutôt bien aimé. Par les créateurs de Forspoken, que lui, je n'avais absolument pas aimé. D'ailleurs, il y aura une vidéo dans pas très longtemps, où je vais vous expliquer les problèmes que j'ai avec ce jeu. Il devrait sortir courant début mai, je crois. Ensuite, j'ai fait Final Fantasy XII, que j'ai plutôt aimé. Final Fantasy X, que j'ai beaucoup aimé. Final Fantasy VII Remake, que j'ai très 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 beaucoup aimé. Final Fantasy XVI, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Que j'avais classé deuxième en jeu de 2023. Bien sûr, derrière Seer of the Kingdom. Le Mont-Nibel a accueilli le tout premier réacteur Mako au monde. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendu un peu célèbre. Tous les sites de réacteurs Mako que j'ai visités se ressemblent, mais... Il n'avait pas ce paysage. On ne doit pas s'enlacer. Si, en le voyant tous les jours. Alors, est-ce que je peux parler, s'il te plaît ? Après, il y a aussi des Final Fantasy que j'ai abandonné, un notamment. C'est Final Fantasy XIII. Je ne suis pas allé au bout, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Le jeu n'était vraiment pas fou du tout. Je me suis ennuyé. Après, j'aimerais bien faire aussi le 8, voire le 9. Après avoir fait l'intégralité du remake du 7, voire même faire le 7 de base. Pourquoi pas, même s'il a beaucoup vieilli. Il y avait aussi Final Fantasy Type 0, que je n'ai jamais fait, mais que je possède. Qui était d'ailleurs l'un de mes tout premiers jeux PS4. Mais auquel je n'ai jamais trouvé le temps, en tout cas, de consacrer. Je n'y ai pas joué, tout simplement. Et bien sûr, plus récemment, Crisis Core, que j'ai plutôt apprécié. Vous arrivez à suivre ? Évidemment. Mais tu ne devrais pas aller si vite, tu sais. Je croyais que vous étiez pressé. Un peu, oui. Mais il ne faut pas te forcer à courir. T'inquiète pas, je ne me force pas du tout. Je suis très bien entraînée. Eh ben, on en a de la chance de t'avoir. Alors, il faut savoir que même si la plupart des Final Fantasy sont des RPG, des JRPG ou des ARPG, des RPG japonais, mais comme celui-ci des dimensions action, c'est-à-dire qu'on n'est pas au tour par tour, c'est qu'on attaque directement. Eh bien, il y a aussi une certaine catégorie de Final Fantasy qui s'apparente au MMORPG, notamment FF14, qui serait, d'après une source que j'ai pu lire, le Final Fantasy le plus joué de tous les temps. Devant Final Fantasy VII. C'est dire. Donc là, on va, je suppose, avoir une initialisation des combats. Appuyer sur Carré permet d'attaquer les ennemis avec l'épée de Cloud Nuage. Maintenir Carré lance une attaque en frappant les ennemis alentour. Appuyer sur Carré après une esquive vous permettra de faire une attaque à distance. Si vous maintenez la touche, Cloud effectuera un combo en l'air. Mais comment on esquive ? On me l'a peut-être dit, mais j'ai déjà oublié. Quoi ? J'ai appuyé sur un bouton, c'est ça ? Ok, j'ai appuyé sur le bouton R2. On a pu ouvrir ce petit... Ce petit menu. Sachant qu'esquivé, on le voit à gauche, c'est le bouton R2. Il y a aussi des raccourcis pour lancer des attaques. Normalement, il devrait y avoir de la magie aussi. Mais je crois que je n'ai pas la matérial équipée. C'était incroyable ! Merci. Je n'en attendais pas moins de toi. Je n'aurais même pas à lever le petit doigt. Oui, tu n'as aucun souci à te faire. Repose-toi, je m'occupe de tout. Ce ne sera pas de refus. Allez, repose-toi les yeux. C'était ce que vous voulez dire. Je vais vraiment, vraiment avoir des problèmes avec cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, bien évidemment. Et à me dire que c'était drôle. Ne me laissez pas dans mon malaise. Bref, une jauge de vigilance apparaît lorsque vous vous approchez d'un ennemi, indiquant que celui-ci est sur ses gardes. Une fois plein l'ennemi, vous repère et engage le combat. Vous pouvez cependant le devancer et porter le premier coup avec carré. Si vous réussissez à frapper en premier, le texte attaque anticipée apparaîtra à l'écran et vous bénéficierez d'un bonus d'ATB en début de combat. Notez que la jauge de vigilance baisse si vous vous éloignez de l'ennemi, vous permettant d'éviter le combat. Moins peur de rien. La jauge ATB de votre personnage se remplit petit à petit avec le temps en combat. Et lorsque vous attaquez avec carré... Et lorsque vous attaquez... Ah ok, et ok. Je pensais que la phrase n'était pas terminée. J'ai compris la phrase, désolé. J'étais sur une autre vision de la phrase. Ça arrive souvent, ça. Appuyez sur croix pour accéder au menu des compétences... Des commandes, pardon. Et utiliser des compétences, des sorts, ou des objets, quand on a au moins une barre de la jauge ATB est pleine. Très bien. Donc là, j'en ai effectivement une qui est pleine. Donc du coup, je peux faire menu des commandes, compétences, même sorts éventuellement... Non, on a quand même des sorts, ok. Feu, et on peut choisir du coup... Ah, c'est pas mal. C'est vraiment... Il y a quand même un petit... Ça, c'est bien, ça. Parce que dans les Kingdom Earth, notamment... Clairement, le système de combat comme ça direct s'inspire vraiment de Kingdom Earth. Ceux qui ne connaissent pas Kingdom Earth... Il y a des vidéos sur la chaîne, sur ce sens. Mais c'est surtout la fusion entre Final Fantasy et l'univers de Disney. Donc pareil, eux, je les ai tous faits. Et malheureusement, il faut avoir 50 000 consoles pour tous les faire réellement. Parce que même s'ils sont tous sortis sur PS4 et Xbox One, les Opus DS, notamment, ne sont présents qu'en cinématiques. C'est un petit peu regrettable. Et à chaque fois, j'utilise très peu les sorts, parce que c'est pénible à utiliser. On panique un peu trop. Et là, avec le système de ralenti, ça va peut-être me permettre d'utiliser plus souvent les sorts et les compétences. Ils ont trouvé un bon équilibre, en tout cas. Le petit second poteau pavard. Dit-elle en montrant bien son charme. Vous pouvez bloquer les attaques ennemies avec la garde R1. En cas de réussite, les dégâts sont réduits et la jauge ATB se remplira un peu. Effectuer une garde précise en appuyant au meilleur moment annulera complètement les dégâts. Vous pouvez également esquiver les attaques ennemies avec R1. Verrouiller, verrouiller, verrouiller. Par contre, verrouiller la cible, ce n'est pas forcément le meilleur bouton pour moi. Le bouton R3. J'aurais préféré une gâchette. Par contre, il n'y a pas moyen de sauter. Parce que souvent, je vais appuyer sur le bouton croix en pensant sauter, alors qu'en fait, je ne vais absolument pas sauter. Donc là, j'ai mes jauge ATB qui sont remplies. Donc du coup, je peux faire menu des compétences. On va faire une compétence Ambrave, Vélocitrie, je crois. Et on l'a buté. Très bien. C'est une excellente chose, du coup. Bien sûr, on va montrer le chemin à Tifa, notre guide, bien évidemment, là où on doit aller. Lorsque vous faites face à un ennemi qui vole dans les airs ou se déplace rapidement, vous pouvez utiliser le verrouillage de cible R3, je l'ai vu juste avant, afin de l'affronter plus efficacement. Vous pouvez ensuite utiliser R pour changer de cible ou réappuyer sur R3 pour désactiver le verrouillage. Donc là, on l'a ciblé, effectivement. Donc là, je n'ai pas de jauge ATB remplie. Elle est remplie. Donc menu des commandes, compétences, Ambrave. Et on va le faire sur l'oiseau. Et je l'ai complètement foiré. Donc on peut quand même rater même si c'est ciblé, si on est suffisamment loin. Donc vous savez quoi ? On va faire un sort et on va faire un sort de glace. Parce que souvent, les ennemis volants sont... faibles contre la glace. Par contre, il n'y a vraiment pas moyen de sauter. Là, il y a encore des combats. Hop, il y a encore là le cuivils. Donc là, le choc permet de faire visiblement une attaque critique qui stun le personnage. Ce qui est une bonne chose. Ah, Sephiroth, je t'ai connu beaucoup plus puissant quand même. Quand tu te battais contre Sora, c'est un peu plus vénère quand même. Il n'y a vraiment aucun... Il n'y a forcément un moyen de sauter. Il n'y a vraiment aucun moyen de sauter. Déjà, on va le... Non, il n'y a vraiment aucun moyen de sauter. Ça, c'est un peu dommage, ça. Bravo, on a du soldat, je sais plus ce que c'est. Transcendance. Vas-y, on va faire ça. Je ne sais pas ce que c'est. On va le faire sur le A. On l'a fait sur le B. Je me suis trompé. C'est un peu ce qui est pénible quand il y en a deux. C'est que tu ne sais jamais lequel est activé. Enfin, lequel est sélectionné et lequel ne l'est pas. Compétence. Du coup, on va faire un enchaînement rapide sur lui. On n'a pas fait tant de dégâts que ça. Pour l'instant, je vais vous donner un avis. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les combats. Alors, il manque pour l'instant. Je vais chipoter, mais... Une fonctionnalité de saut. Parce que j'ai l'habitude, moi, de sauter dans les jeux. J'aime beaucoup sauter. Je préfère sauter que esquiver, notamment. Et notamment, on le voit avec les ennemis volants. C'est relativement relou pour le toucher. Après, certes, je peux utiliser, encore une fois, des sorts. Je peux utiliser un sort de glace sur cet ennemi. Qui va normalement l'achever. Et on a gagné le combat. Mais c'est un peu relou de devoir utiliser obligatoirement la magie. En tout cas, je trouve le jeu très beau. Vous pourrez courir un peu ? Il y a trop de créatures pour ça. Courir nous exposerait à des risques inutiles. Dans ce cas, je vais passer devant et nous débarrasser des gêneurs. T'inquiète, ça va aller. Si tu le dis. J'y vais. On se retrouve là-haut. Par contre, je ne suis pas non plus convaincu par la VF de Cloud, là, pour l'instant. Vous pouvez désormais insérer des matérias dans vos armes et vos protections. Cloud en a justement reçu pour accomplir sa mission. Pour insérer des matérias, ouvrez la section équipements et matérias dans le menu principal. On va le faire. On va lancer le tuto. Vous pouvez insérer des matérias dans vos armes et vos équipements, protection, via la section équipements et matérias. Sélectionnez le menu équipements et matérias. On va sélectionner Cloud. Appuyez sur triangle. OK. Et donc là, visiblement, oui, on a un bracelet dans lequel on peut mettre des matérias. L'emplacement du haut sont ceux de l'arme du personnage. Ceux du bas sont ceux de sa protection. Les matérias peuvent être insérés dans ceux qui sont vides. Donc là, on a la possibilité d'analyser. Je vais essayer de les matérias insérés. Donc on analyse, du coup. Insérer. Donc ça fait quoi ? Matérias permettant d'utiliser la commande analyser et révèle les informations sur la cible. OK. Insérer le matérias dans l'équipement d'un personnage lui permet d'utiliser de nouveaux sorts ou compétences. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. C'est la même chose qu'on avait en tout cas dans le Crysis Core. Et je crois que c'est la même chose qu'on avait dans le remake. Et possiblement dans le FF7 de base. A vous d'essayer d'associer de divers matérias dans les emplacements de vos armes et protections. Sachant que dans Crysis Core, on pouvait les upgrader. Je ne sais pas si ce sera le cas ici. Les matérias insérés dans les armes et les protections gagnent des points de compétence. Je suppose du coup que oui. Au fil des combats. Et peuvent ainsi évoluer. C'est ce que j'étais en train de dire justement. Cela permet d'améliorer leur capacité de donner accès à des sorts plus puissants. Où effectivement en gros on peut... En tout cas dans Crysis Core, on peut fusionner deux matérias de feu qui étaient blindés. Pour avoir un extra feu ou un méga feu. Comme on peut le voir en dessous. J'ai l'impression que ça va être la même chose ici. Ce qui est plutôt cool. On est quand même dans le même univers. Donc on est plutôt les mêmes éléments de gameplay. C'est plutôt sympa. Pour le coup. Et là encore des ennemis. Non pour l'instant c'est vraiment très sympa. Mince. Vous pouvez activer la compétence spéciale d'un personnage avec Triangle. Je l'ai fait un peu avant. C'est le cloud qui permet d'alterner entre les modes combat normal. Lors duquel il conserve un équilibre entre l'attaque et la défense. Et la bravoure du soldat dans laquelle il se focalise sur l'attaque. Lorsqu'il utilise bravoure du soldat, Cloud donne des coups beaucoup plus puissants avec Carré. Il effectue également des ripostes contre les attaques rapprochées de ses ennemis si vous les bloquez avec la garde. En revanche, Cloud se déplace plus lentement et ne peut plus contrer les attaques à distance ni les sorts de magie. Utiliser l'esquive aura pour effet de rebasculer vers combat normal. Ça c'est plutôt sympa. D'avoir comme ça des raccourcis ou des choses qui se font normalement. Donc là si j'esquive, normalement. Ok. Donc il faut bien être dans combat normal d'activer. En fait c'est l'inversé. On active là le combat normal si j'appuie sur Triangle. Et c'est pas le combat qui est actuellement prédéfini. Les points de vie PV indiquent l'état de santé des personnages comme en poux RPG. Ils peuvent être restaurés à l'aide de potions ou de sorts comme soin. Si les PV de tous les membres de l'équipe tombent à zéro, la partie est perdue. Ah ! Je comprends pourquoi il me dit ça. Alors attends, menu des compétences, sorts. Donc là on va faire soin sur Cloud. Je vais éviter le game over. Je suis littéralement tout seul. Ce serait dommage quand même d'avoir un game over pendant le chapitre de tuto. Alors après de mémoire le jeu n'était pas très dur sur le remake. J'avais fait en normal aussi. J'avais quasiment eu aucune difficulté. Je ne sais même pas si j'étais mort une fois d'ailleurs. Donc autant vous dire que... Il y a des jeux après c'est un peu dommage. Il n'y a pas de convention globale sur le niveau des difficultés sur certains jeux. Le mode facile peut être difficile. Tout comme dans certains jeux, le mode normal c'est... Typiquement Kingdom Hearts 3, vous le faites en normal, vous êtes hyper à l'aise. Ce n'est pas du tout un jeu qui est difficile. En revanche, il y a des jeux où vous mettez le mode de difficultés normal. Là vous faites caca du sang. On peut le dire de manière polie. Sorts, soins, Cloud. Pareil du coup c'est ultra efficace pour les soins. Ça nous donne vraiment le temps de sélectionner l'option soins. Et le nombre de fois où dans la précipitation on peut se tromper de sort. Et du coup lancer un autre sort c'est très 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 pénible. Donc là ils ont vraiment joué le jeu pour rendre le gameplay vraiment agréable. Ils ont vraiment misé sur l'agréable, enfin sur le confort plutôt que sur l'exigence. Ce qui peut être pas mal. C'est bon si je veux jouer à un jeu exigeant, j'ai acheté Alien Ring. J'achèterais peut-être Demon's Souls. Peut-être un jour. On verra. Mais je joue pas un FF pour me prendre la tête. Je joue un FF pour vivre une aventure en tout cas. Donc là on a toujours des coffres. Bon c'est un RPG en même temps. Qui ont le même design que les autres FF-7. Notamment Crisis Core qui est celui que j'ai vraiment en tête. Parce que c'est celui que j'ai fait très récemment. Petit mur invisible là, me l'or. Il aurait fallu le cacher mieux que ça. Il y a les moyens en plus de mettre une grille qui était juste à côté. Ça par contre je suis pas fan. Oh là il y a un petit renfoncement. Ah non. Ah oui c'est vrai qu'attends on peut utiliser le parcours comme ça. On va se la jouer Tomb Raider. Ah. C'est pas roux du coup. Ah je suis pas allé dans le bon sens. Mince. J'aurais pas pu le dire avant en fait. Si vous vous approchez d'un lieu. Où figure le symbole. Vous le voyez très bien. Votre personnage pourra effectuer une action contextuelle. Telle que se faufiler dans un passage étroit. Ou grimper à une échelle. Sérieusement. Le jeu. Sérieusement. Là vous avez. Là clairement. Pour plus d'immersion. Vous auriez pu mettre une grille. Et faire en sorte que justement Tifa la pousse. Pour nous dire on peut passer par là. Là il y a un petit peu de facilité. On va pas se mentir. C'est dommage. Ces petits détails. Par contre là les rochers étaient dégueulasses. Là les rochers à gauche. Attendez c'est moi ou c'est vraiment des crottes de pixels là ? Bien sûr. C'est clairement la voie de Nathan Drake. Clairement. Caution. Là il y a une échelle. Est-ce qu'on peut la grimper ? Non. Par contre je vois là-bas il y a un petit renfoncement. Il y a rien du tout. Oula. Ça a mis un peu de temps avant de s'afficher. Et on est vraiment là dans un environnement assez urbain. Enfin pas urbain mais industriel on va dire. Et là je regarde à peu près le temps. Et on s'approche plus ou moins de l'heure. Donc c'était plus ou moins le temps que je m'étais estimé pour la première vidéo. Donc du coup on va s'arrêter là pour la rediffusion YouTube. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Que vous avez apprécié en tout cas de découvrir cette première heure à peu près de Final Fantasy VII Rebirth en ma compagnie. Bien évidemment encore une fois le jeu sera intégralement fait sur Twitch. Donc bon les rediffusions sont présentes. Donc si vous voulez revoir ce que vous avez manqué n'hésitez pas à faire un tour sur le Twitch. De mon côté je vous ferai d'autres vidéos bien sûr sur ce jeu. Une fois qu'on aura un peu plus avancé. Bien évidemment là je ne vais pas vous faire la suite directe. Parce que je ne vois pas trop l'intérêt en fait. Je pense que la prochaine vidéo sera la découverte de l'open world. De ce Final Fantasy VII Rebirth. Parce que là on est vraiment plus quand même dans un mode couloir qui était présent dans le premier FF Remake. Cette remake. Donc du coup bon on n'est pas très dépaysé en tout. Pour l'instant par rapport au FF VII Remake. C'est peut-être une petite transition. On verra. Mais voilà. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait ce jeu. N'hésitez pas sans spoiler par contre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez apprécié. Enfin ce que vous avez apprécié de ce jeu. Ce que vous avez détesté éventuellement de ce jeu. Encore une fois sans entrer dans les spoils. Et si vous l'attendez etc. En tout cas ça me fait très plaisir de le découvrir. Encore une fois ça faisait partie de ces jeux que j'attendais cette année. Pour ma part il était en 4ème position quand je vous avais fait le top. Lors de ma vidéo du top 2023. Derrière les 3 jeux que j'ai déjà fait. Donc Ace Attorney, Tomb Raider et Like a Dragon. Et clairement pour l'instant ça m'a l'air d'être du très bon. Je prends du plaisir. Les combats sont fluides. Pour l'instant encore une fois c'est un avis au bout d'une heure. Donc c'est juste un ressenti d'une heure de découverte. C'est pas ce que vaut le jeu. Mon avis peut être complètement différent à la fin. C'est déjà arrivé pas mal de fois. Pas souvent dans le bon sens. Mais en tout cas pour l'instant oui c'est plutôt sympa. C'est beau, c'est agréable. L'AVF me fait un peu peur. Notamment pour Cloud. Bon pour l'instant c'est un peu couloir. Mais je pense que c'est le début. C'est le chapitre 1. En plus c'est un flashback. Qui se déroule pendant, si je dis pas de bêtises, les événements de Crysis Core. Donc non bah pour l'instant c'est prometteur. En tout cas. J'ai envie d'en voir plus. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie d'en découvrir plus. Et encore une fois on se retrouvera dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En découvrant, je l'espère, le monde ouvert. L'open world qui va nous faire face. Ça sera vraiment au moment où je vais le découvrir. Comme ça au moins on aura vraiment ma réaction. Et de voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel ils ont mis l'accent. Surtout qu'en plus au niveau de la presse c'est souvent aussi ce qui a été mis en avant. Allez. Il est l'heure de se quitter. Donc merci encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée. De vous porter bien. Moi en tout cas. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit. Bonne journée à tous. Je vous dis à bientôt tout le monde. Salut à tous. Ciao. Bye bye.